Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La radio en fait partie. Elle vient d'être élue vice-présidente, la première de l'Union africaine à la capitale du Botswana. La Chine et l'Afrique se rapprochent sur fond d'importants projets économiques. Ils seront discutés en sommet demain à Pékin. Raza, la Cisjordanie, elle peut s'occuper pas de territoire sur en Palestine. Les populations condamnées aux déplacements et bombardements. Et puis sport football, l'équipe nationale se prépare pour son match de demain face à la Guinée équatoriale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Les populations nomades et celles des zones reculées enclavées du Sud ont commencé à s'exprimer via les urnes. Aujourd'hui, pour élire le futur président, les opérations de vote se déroulent au niveau des bureaux itinérants. Ils sont quelques 134 bureaux répartis à travers 51 communes dans 16 huilayas au total. Dans certaines huilayas, le vote a commencé, dont d'autres. Il suivra ultérieurement pour de nombreuses raisons contenues dans la loi électorale appliquée par l'ANI que nous synthèse ce soir. Linda Bouhadema. L'article 132 de la loi organique relative au régime électoral stipule que le président de l'autorité nationale indépendante des élections peut, à la demande du coordonnateur de la délégation de la huilaya, de l'ANI, décider d'avancer l'ouverture du scrutin de 72 heures au maximum dans les communes où il n'est pas possible de procéder aux opérations de vote le jour même du scrutin, à cause de l'éloignement et la dispersion des habitants, et cela selon une décision qui sera publiée immédiatement par tout moyen approprié. Le président de l'ANI peut également décider d'avancer l'ouverture du vote d'un maximum de 72 heures pour toute autre raison dans une commune déterminée. Des équipes d'encadreurs ont été déployées pour la gestion de l'opération dans ces bureaux itinérants, tout en fournissant tous les moyens nécessaires, y compris des véhicules tout-terrain, en raison des chemins difficiles qui caractérisent ces zones reculées du sud, en plus de permettre aux observateurs et représentants des trois candidats à l'élection présidentielle de suivre le processus électoral. Et pour assurer la couverture de cet événement national, nos équipes se sont déplacées dans certaines localités enclavées. Pour vous tenir informés en temps réel du déroulement du scrutin, première halte ce soir, Bachar, où on retrouve notre envoyé spécial Hamza Rahmoni. Parmi les trois bureaux itinérants déjà opérationnels à Bachar, le bureau numéro 3, qui a quitté le chef-lieu de la Wilaya aux environs de 5 heures du matin, pour rallier la localité de Wadnamous et plus précisément le village de Boussir, Daïra de Bniounnif, la population locale était au rendez-vous, nombreux à attendre l'arrivée de l'urne pour exercer leur droit électoral, avec beaucoup d'espoir, d'attente et d'optimisme. Pour rappel, le bureau itinérant, le bureau itinérant numéro 1 est opérationnel au niveau de la localité de Zouzfana, situé à 75 km à l'est du chef-lieu de la Wilaya de Béchar. Le bureau itinérant numéro 2 est quant à lui opérationnel également au niveau de la Daïra de Bniounnif, précisément au niveau du village de Fendi. Enfin, le bureau itinérant numéro 4 partira ce vendredi à destination de la Daïra de Badla. Au total, près de 2000 électeurs issus des zones reculées sont concernés par le vote itinérant à l'occasion de ces élections présidentielles. À Tamarasset, le caravane du vote itinérant se prépare à accueillir les premiers électeurs dès les premières heures demain matin. Et pour que les premiers électeurs ne compliquent pas l'opération, des dispositions nécessaires ont été prises. Selon Badil Ghadal, il est coordinateur de l'année. À Tamarasset, il s'exprime au micro de notre envoyé spécial Rabé Aslimani. Nous avons 19 bureaux itinérants où le vote a débuté mercredi matin dans de bonnes conditions. Il concerne les communes de Tamarasset, Abelsa, Idlust, Azrout et Mugul. Le nombre des électeurs dans ces 19 bureaux est de 14 500 nomades. Nous avons déployé les moyens nécessaires pour le bon déroulement des opérations de vote, notamment des véhicules tout-terrain indispensables dans les zones reculées de cette région. Je rappelle que le scrutin présidentiel débutera ce matin jeudi dans dix autres bureaux itinérants, six dans la commune de Tamarasset et quatre à Abelsa. Le vote débutera également demain à El Oued, sur place Feth Boumadi, à rencontrer le représentant de l'année, Saïd Ben Boldi. En ce qui concerne les bureaux itinérants, nous avons enregistré 21 bureaux, dont six bureaux ouverts 48 heures avant le vote, avec deux bureaux au niveau de la commune Talab-l'Arabi, deux à Douar-l'Ma et deux autres au niveau de Benfiche. Il y a aussi 11 bureaux itinérants ouverts 24 heures avant le vote. Le corps électoral est de 11 068 électeurs. Et pour les autres wilayah où le vote aura lieu ce samedi 7 septembre, et bien tout est prêt, la logistique est mise sur place ce soir. Nous avons l'exemple de Médéa avec notre envoyé spécial, c'est d'Ahmad Fethi. La wilayah de Médéa, à l'image des autres régions du pays, se prépare activement pour le scrutin présidentiel prévu le 7 septembre prochain. Sous la supervision de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, coordonné au niveau local par M. Haroun Oruan, les préparatifs battent leur plein afin d'assurer un processus électoral transparent et efficace. Il nous en parle. En ce qui concerne le matériel électoral et les documents électoraux, il se trouve actuellement au niveau des sièges des délégations municipales de l'autorité nationale, en attendant leur transfert au centre et bureau de vote le matin du jour de scrutin. Aussi, conformément aux instructions du M. le président de l'autorité nationale, et dans le but d'assurer une bonne maîtrise de la gestion du processus électoral, que ce soit au niveau des centres et bureaux de vote, ou même au niveau des salles d'opération et des commissions électorales communales, nous avons programmé une série de rencontres, de formations, au profit des agents mobilisés, même des intervenants de l'opération électorale. Concernant le corps électoral, ce dernier a connu une augmentation de l'ordre de plus de 1 500 électeurs, passant de 551 575 à 553 137 électeurs, qui seront répartis sur 444 centres de vote pour 1 600 bureaux. De Médéa, c'est Ahmed Fethi, pour Al-Géchen 3. La communauté nationale à l'étranger, pour elle, c'est le troisième jour de vote, en France notamment, où l'on constate un afflux de plus en plus important, vu le nombre considérable des Algériens établis sur place. Depuis Bobigny, nous avons la correspondance de Kamélia Feteha. Les membres de la communauté nationale établie en France continuent ce mercredi d'affluer vers les centres de vote de la région parisienne, notamment à Bobigny, pour le troisième jour consécutif, dans le cadre de la présidentielle du 7 septembre. Plusieurs électeurs et électrices de la diaspora interviewée, après avoir accompli leur devoir électoral, ont souligné l'importance de ce rendez-vous pour la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, mettant l'accent sur l'impératif des participés, tous animés par le désir de contribuer activement à la vie politique de leur pays d'origine. Il est important de rappeler que la diaspora algérienne a toujours été présente lorsque la nation a eu besoin d'elle depuis les premières heures du mouvement national. Cette communauté n'a cessé de répondre à l'appel du devoir. Et aujourd'hui encore, elle montre qu'elle reste engagée, prête à soutenir la construction d'une Algérie moderne et démocratique. Paris, Camilia Fatiha, Algérie Châne 3. Un engagement patriotique pas loin aussi au sud-est de Paris, cette fois à Créteil. Nous avons sur place l'envoyé spécial de la Châne 3, Leila Dubour. Leila, bonsoir. Leila, bonsoir. Bonsoir, Linda. Alors, vous êtes au consulat général d'Algérie à Créteil. J'apporte juste la précision, Leila. Linda, c'est l'une des plus grandes d'Europe. En effet, Linda, c'est l'une des circonscriptions les plus importantes puisqu'elle regroupe 5 départements avec près de 72 530 électeurs qui sont bien sûr répartis sur 4 centres de vote et 13 bureaux. Je peux vous dire que malgré la rentrée des classes, nos compatriotes se mobilisent en nombre pour exercer leurs devoirs citoyens. Et beaucoup de jeunes étaient présents aujourd'hui. Une affluence qui témoigne de l'importance que la jeunesse algérienne accorde à l'avenir du pays. On ressent ici une véritable volonté de participer à la vie démocratique. Un signal fort envoyé par cette nouvelle génération fière de son identité et désireuse de contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour l'Algérie. Une chose est certaine, Linda, les Algériens de tous âges sont déterminés à faire entendre leur voix comme ceux que j'ai pu rencontrer au sein du consulat. Et cette participation massive est le reflet d'une communauté très unie. Merci Leïla Djobour. On se déplace à Montpellier cette fois où on retrouve notre correspondante Nabila Lamani qui a rencontré elle aussi des jeunes et des femmes qui ont tenu à donner leur voix à l'un des candidats espérés le meilleur avenir pour le pays. La circonscription électorale de Montpellier a mis à la disposition des ressortissants algériens pour l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 9 bureaux de vote répartis sur 8 villes. Tout d'abord Montpellier avec 2 bureaux de vote mais aussi Nîmes, Alès, Perpignan, Carcassonne, Narbonne, Béziers et Rodez qui accueillent d'ailleurs pour cette élection présidentielle anticipée son premier bureau de vote. Au consulat d'Algérie à Montpellier où nous nous sommes rendus cet après-midi tous les moyens ont été mobilisés pour faciliter justement aux électeurs l'accomplissement de leurs devoirs citoyens. Nous avons constaté une influence assez importante après un départ timide lundi dernier, journée qui a coïncidé avec la rentrée scolaire en France. C'est important d'être ici, c'est important de le faire. C'est l'Algérie. Depuis le temps, chaque fois je vote. C'est notre devoir de continuer de faire ça et de donner à la nouvelle génération comme ça il continue. Donc je suis viscéralement attaché à mon pays. On a des gens qui sont morts pour que nous soyons indépendants, libres, que nous soyons fiers, qu'on ne puisse nous donner la tête. C'est un devoir. On est venu donner notre voix pour soutenir notre pays et le voir encore bien meilleur. Et afin de permettre au plus grand nombre d'électeurs algériens d'accomplir leur devoir électoral, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h. De Montpellier, Nabila Lamani, Al-Shishan III. Pour les ressortissants algériens habitant l'île de la Réunion, cette fois aucun bureau de vote n'a été installé sur place. Certains ont dû se déplacer jusqu'en France. 12 heures de vol pour accomplir leur devoir électoral. C'est le cas de Berka Chélali. Elle est enseignante universitaire algérienne basée à Saint-Pierre, la capitale réunionnaise. J'ai souhaité faire mon devoir de citoyenne algérienne sur l'île de la Réunion. Malheureusement, n'ayant pas de consulat à demeure, il nous est difficile pour les ressortissants habitants de l'île de la Réunion de voter. J'ai dû faire le déplacement pour faire mon devoir de citoyenne et venir sur l'île de façon à ce que je puisse voter pour les présidentielles. J'ai réussi aussi à participer à la campagne présidentielle et à inciter beaucoup de monde à aller voter. Sur l'île de la Réunion, nous sommes tous partie prenante, mais malheureusement, on n'a pas pu voter correctement. Ceux qui ont pu rentrer en métropole, en France, j'ai pu faire mon devoir de citoyenne algérienne basée à l'étranger. Et pour les Algériens résidents en Allemagne, glisser le bulletin dans l'urne n'est pas un geste anodin, c'est tout le lien avec la mère patrie qui est démontré. Il vote avec beaucoup de fierté, comme le souligne Eytertel, il est coordinateur de l'ANIA Berlin, Zone 5. Pour appel, la Zone 5 inclut tous les pays européens, hormis la France. Elle dispose de 31 centres de vote et 70 bureaux de vote. L'afflux des électeurs est de plus en plus important. Il varie toutefois d'un centre de vote à un autre, selon les spécificités du pays. Et en tant que coordinateur de la Zone 5, je suis en contact permanent avec tous les centres et bureaux et toutes les informations qui me parviennent semblent positives par rapport à la participation et l'organisation. En Tunisie, on vote pour le troisième jour consécutif. Les électeurs ont souligné l'importance de ce rendez-vous pour la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, mettant l'accent sur l'impératif d'y participer massivement. Tous les secteurs sont mobilisés pour cet événement national, à l'exemple de Sonelgaz, qui a mis en place un plan spécial pour assurer l'approvisionnement continu en énergie et en prévision du scrutin présidentiel pour garantir le bon déroulement de cette opération. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le déroulement du vote, aussi bien dans les ondes reculés qu'à l'étranger. On rappelle que les trois candidats adoptent en ce moment le silence électoral. Après une campagne intense menée pendant trois semaines, le Conseil de la Nation a salué ce soir la pratique démocratique qui a marqué cette campagne électorale. La radio algérienne, un média qui a assuré cette campagne justement et qui continue sa mission de service public. La radio algérienne qui vient d'être élue à l'unanimité première vice-présidente de l'Union africaine de radiodiffusion à Gaborone, la capitale du Botswana. La radio représentée par son directeur général a été aussi élue au poste de deuxième vice-présidente de l'Union des radiodiffusions et télévisions africaines. Une double nomination de la radio, confirmant une fois de plus le poids et l'influence de l'Algérie dans sa sphère vitale et naturelle qu'est l'Afrique. 19h, bientôt 15 minutes sur les ondes d'Algérie Chantrois. Aden, Aisha Aden, El Maghreb. On se retrouve juste après. 19h17 minutes sur les ondes d'Algérie Chantrois. Retour à l'actualité. Le chef de l'exécutif a réuni en cette veille d'élection l'équipe gouvernementale pour faire un nouveau point sur la rentrée sociale, les préparatifs y afférents, mais aussi comment prévenir les intempéries en cette période propice au changement. Justement, pour faire face aux effets des intempéries, le gouvernement a passé en revue les mesures proactives dont la conduite de campagne de prévention des inondations a mis l'accent sur la nécessité d'assurer une intervention immédiate. A l'effet de réduire la pression sur les ports, le gouvernement a examiné les différentes mesures prises pour assurer un traitement efficace des conteneurs au niveau des ports, ainsi que la numérisation des procédures et le renforcement de la coordination entre les différents intervenants dans cette opération. Et pour le secteur de la jeunesse et du sport, le gouvernement a examiné le projet de décret exécutif relatif à la restructuration des instituts nationaux de formation supérieure des cadres du secteur. Une réunion consacrée à l'examen aussi des deux autres projets de décret exécutif portant au renouvellement des licences d'établissement et d'exploitation des réseaux de communication électronique, le gouvernement a enfin passé en revue les préparatifs de la rentrée sociale sous ses différents aspects. L'actualité ce mercredi, c'est aussi le sommet Chine-Afrique prévu pour demain à Pékin. Il est activement préparé au niveau ministériel. Les chefs de la diplomatie des deux bords se concentrent sur les principaux axes et sujets à l'ordre du jour de cette rencontre de haut niveau avec la perspective de renforcer la coopération économique entre la Chine et le continent, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. François Dengue, il est analyste politique africain contacté par la Béa Slimani. La Chine a pris le dessus non seulement sur l'ensemble des pays européens et américains, non seulement sur le domaine industriel, mais est en train de le faire dans le domaine des nouvelles technologies. Si l'Afrique arrive à se positionner dans le sillage de la Chine, c'est émancipé définitivement. Cette rencontre qui vient un mois avant la prochaine rencontre des BRICS est importante. La Chine a ce grand projet qu'on appelle le Bell and Road qui apporte aux Africains des infrastructures. Mais l'Afrique est en train qualitativement, progressivement de changer puisque la Chine est en train de contribuer à l'industrialisation de l'Afrique, ce que les pays colonialistes et anciennement esclavagistes n'ont pas pu faire pendant 300 ans. Et cette faux casque va sceller un renversement de relations internationales que les pays européens auront du mal à accepter. La déclaration du chef d'état-major de l'armée française qui, devant un parterre d'entrepreneurs français, il y a quelques jours, a annoncé que l'Occident doit s'attendre à des jours extrêmement désagréables. Et dans les coulisses des préparatifs du sommet de Pékin prévus pour demain donc, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue mauritanien et avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Al-Quds, Djinin, Toulkaram, en Cisjordanie, occupé l'armée d'occupation, poursuit son agression pour le septième jour consécutif contre une population désarmée, sans défense, poussée à tout quitter, condamnée à l'exil forcé. Je vous propose d'écouter à ce propos le témoignage de Nadia Tabourotna, les enseignantes universitaires à Djinin, contactées ce soir par Karim Ahsnaoui. Israël commis les mêmes crimes commis dans la bande de Gaza dans le camp de réfugiés de Toulkalem, de Nour-Chamès. Les soldats détruisent toutes les maisons, les infrastructures, les routes sont rasées. Les soldats isaliens exigent aux habitants du camp de quitter leur maison et leur domicile afin qu'ils prennent leur place, ils la transforment comme une zone militaire pour les snipers. Ils ont pris une maison. Il y a une grand-mère de 87 ans. Ils l'ont obligé, la pauvre, à quitter sa maison avec son fils, ses petits-fils. On peut donner beaucoup d'exemples. Ils utilisent des haut-parleurs. Quittez les maisons, quittez vos domiciles, on va les détruire, on va les bombarder avec des missiles, avec des bombes. Alors imaginez quand ces familles entendent cela, ils ont peur de leurs enfants. Il s'agit d'une offensive à grande échelle. En vue d'annexer la Cisjordanie occupée, nous dit Nadia Tabourotna, enseignante universitaire à Djinin, contactée par Karim Ahsnaoui. L'Israël annonce qu'elle va prolonger l'opération, la grande opération en Cisjordanie, tel qu'il y ait le camp de réfugiés de Djinin. Et la ville de Djinin encercle tous les villages de Djinin. Elle attaque au camp, une minute ou deux minutes, dans un autre village. Elle a annoncé aujourd'hui que cette opération sera prolongée. Elle va faire amener les brigades et les soldats qui sont dans la bande de Gaza pour régner sur la Cisjordanie. Alors on peut dire qu'il y a eu une annexion à Brésraël. C'est son but. Le bilan du jour, 42 martyrs et 107 blessés durant ces dernières 24 heures seulement. Un bilan qui est porté à plus de 40 700 civils et plus de 94 000 autres blessés, alors qu'il y a des milliers de victimes toujours coincées sous les décombres. Ce nouveau drame en Méditerranée, 20 migrants qui sont portés actuellement disparus suite au naufrage de leur embarcation près de l'île italienne de Lampedusa, Le HCR se base sur le témoignage des survivants accueillis dans un état critique. Nombre d'entre eux auraient perdu d'autres proches. On termine avec du sport, les joueurs de la sélection nationale qui ont effectué ce soir leur dernière séance d'entraînement au stade Miloudet-Fidoran, prévisant de la rencontre de demain face à la Guinée équatoriale à partir de 20h pour le compte de la première journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Et avant de refermer cette édition et vous quittez, nous renouvelons nos sincères condoléances à la famille de l'artiste Moudjahid Tahal Amiri, décédée hier à l'âge de 97 ans. Le défunt a regagné sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Sidi Mohammed d'Alger en présence d'une foule nombreuse. Il est 19h bientôt 24 minutes sur les Andes d'Alger chaîne 3. Cette édition se termine. Elle a été réalisée par Sidali Toubal et Selma Fegir. Tout de suite, la météo de Karima Bernol. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501